Demain nous appartient 25 août 2022, épisode 1259, 2 points, Bénédicte prise en otage, quelques minutes par Sacha. Gaspard prêt à aller au bout pour son père Sacha. Damien a réussi à céder la bombe à Martin, mais Georges Vaté, il réussira à la désamorcer avant l'arrivée du service des minages. Sacha est armé, et il réussit à quitter l'hôpital. Damien a la pression, il ne doit pas bouger. En attendant les démineurs. Georges essaie d'analyser la bombe avec Martin, il y a bien un mécanisme à l'intérieur, c'est pas du fac. Sarah fait évacuer le commissariat et les immeubles autour. Juliette a décidé d'avancer le départ de Seth, pour mettre de la distance entre Gaspard et son père. Tristan dit qu'ils vont lui manquer. Juliette reçoit un appel de l'hôpital qui l'informe que Sacha a fait une tentative de suicide. Damien dit à Martin qu'il ne sait pas s'il va tenir, il est en âge et tremble. Sacha dit à William qu'il aurait pas dû le sauver, il veut mourir, sa famille le est. Il va rester deux jours en observation. Nordine surveille sa chambre. Mona dit à Sarah qu'elle veut voir Georges. Sarah dit qu'il y a un colis piégé dans le commissariat. Elle a peur pour son fils. Mona demande à Georges d'évacuer. Tristan pense que Sacha n'a jamais eu l'intention de se donner la mort, c'est une manière de faire culpabiliser Juliette et Gaspard. Pendant ce temps, Gaspard est à l'hôpital, avec la bloule de médecins, et il tase un flic qui venait de remplacer Nordine devant la chambre de Sacha. Gaspard prend les clés pour les menottes, Sacha est libre, il remercie Gaspard. Ils attachent et baillonnent le flic. Le colis piégé vient de Sacha et Gaspard, ça faisait partie de leur plan. Martin décide de prendre la place de Damien en essayant de bouger un minima. Damien est à bout, il veut éviter le pire. Martin demande à Georges et Damien de partir, il dit que les démineurs vont arriver, ils viennent de Lunel. Mona est heureuse de voir Georges qui sort, mais tout le monde est inquiet pour Martin. Georges décide de voir s'il y a un gyroscope sur la bombe, car il pourrait leurrer le capteur. Sarah vient annoncer à Martin que Sacha s'est enfui de l'hôpital. Martin comprend que Sacha fait diversion pendant l'évasion. Nordine revient à son poste et se rend compte que son collègue a été taisé et attaché. C'est un jeune déguisé en médecin. La carte pour passer au parking des ambulances ne marche pas, Gaspard et Sacha ne peuvent pas passer par là. Sacha déclenche l'alarme incendie dans l'hôpital, pour pouvoir sortir tranquillement de l'hôpital. Nordine se retrouve face à Sacha et Gaspard, ainsi que Bénédicte. Sacha prend Bénédicte en otage, Nordine refuse de tirer. Benjamin ouvre la porte des ambulances. Il essaie de désarmer Sacha mais en vain, au final il réussit à s'enfuir avec Gaspard. Bénédicte et Benjamin sont sains et saufs. Georges découvre qu'il y a un minuteur sur la borne. Il dit à Martin, qu'il reste un peu moins d'une heure, mais en fait c'est beaucoup moins. Georges réussit à faire poser la bombe à Martin. Il finit par avouer que le compte a rebouré de cinq minutes. Martin veut que Georges tente, le tout pour le tout, car ils n'ont plus rien à perdre. Georges a isolé les deux fils, s'il coupe le bon, la bombe est désamorcée. Georges ne veut pas laisser Martin, le déménage arrive, mais il reste sept secondes. Georges décide de couper un fil. Georges décide de valte 2 4 5 Sous-titrage FR ?